On va terminer la matinée par un dernier pitch. Je vais inviter sur scène Kamel Tansaout, le CEO de Marjorie, qui arrive et va me rejoindre sur scène. Ensuite, on partira tous en pause déjeuner. J'ai le plaisir d'accueillir le bouton vert. On parle bien dans le micro. Je vais basculer sur la présentation. Est-ce que vous m'entendez ? C'est bon ? Super. On y va direct. Je me présente Kamel Tansaout, je suis le fondateur de Marjorie, une société française, éditeur d'une solution d'iPASS. Je voulais rentrer directement dans le sujet pour parler des TCO des projets IT. TCO des projets IT, c'est-à-dire le coût total du projet. On s'aperçoit que 50% du coût, c'est le développement et l'intégration. C'est aussi 100% du risque. Aujourd'hui, dans les cas d'usage, lorsqu'on vient de parler de no-code, de low-code, c'est comment est-ce qu'on peut l'exploiter ? En fait, le low-code, il faut l'exploiter en tant qu'équipe IT pour pouvoir assurer l'implémentation de ces projets. Et notamment, via les plateformes d'iPASS, c'est-à-dire accélérer les développements, réduire le coût de ces développements, apporter de la flexibilité, tout simplement parce que des fois, vous allez choisir des applications qui vont devoir migrer, qui vont devoir changer, qui va falloir des fois remplacer. Et donc, enlever ce qu'on appelle en anglais la stickiness, c'est-à-dire une fois que vous êtes engagé dans une application, qu'elle ne vienne pas en fait trop trop s'insérer et constituer une espèce de monolithe. Donc, on parle aussi des notions de composables. Améliorer la collaboration, c'est-à-dire que la grosse problématique qu'on a retrouvée chez nos clients, c'est l'interconnexion entre les besoins du business et les capacités de l'IT à déployer ce dont ils avaient besoin, dans des délais courts, de manière sécurisée et de manière flexible. Améliorer l'expérience utilisateur, le low-code, ça va vous permettre aussi d'adresser les problématiques de compétence. Aujourd'hui, on a des compétences sur le marché qui sera réfi, qui sont de plus en plus difficiles à trouver, qui sont de plus en plus onéreuses aussi. Et donc, le fait de descendre en low-code et d'avoir des langages qui sont beaucoup plus accessibles, ça va permettre d'adresser cette problématique et bien entendu de rester compétitif sur le marché. Un exemple de compétition sur le marché, c'est une société qui est face à une concurrence et qui a besoin de développer très rapidement des nouvelles fonctionnalités, comme par exemple de la prise de rendez-vous si on est un magasin, quand on l'a vu pendant la pandémie, la capacité d'avoir pour des commerçants une plateforme qui puisse se déployer rapidement pour faire de la livraison à domicile ou de la prise de rendez-vous. Tout ça, ça permet en fait, grâce au low-code, de contracter toutes ces problématiques et de rester agile et de pouvoir agir le plus rapidement possible. Alors, il me reste encore un slide et j'ai 45 secondes pour vous le présenter. On dirait la pub Ovo-Maltine. Je vais vous parler de notre boîte. Nous, on est 7 éditeurs français qui ont lancé cette plateforme composable d'iPASS, tout simplement basée sur notre expérience. Nous, on vient du domaine de l'IT, vous le voyez dans la qualité des slides. On est vraiment les gens qui avaient les mains dans le pont-oui. Et donc, on a créé cette plateforme pour répondre à nos besoins lorsqu'on était dans vos positions. Donc, accélérer, on a mis un low-code éditeur, une plateforme, une marketplace d'applications dans lesquelles vous allez pouvoir faire du composable avec du drag-and-drop sur des workflows qui sont dessinés. La capacité d'avoir de l'automatisation de workflow, c'est-à-dire répondre à un besoin business en disant voilà les étapes et les applications sur lesquelles on va être intégré. C'est aussi du monitoring. Donc, on a bien entendu, si je descends un peu plus dans les couches techniques de l'ESB, de l'ETL qui sont intégrées. Mais surtout, une capacité de gérer des rôles pour de la gouvernance, d'avoir de la data compliance, d'avoir du process visualisation, de travailler en toute transparence le monitoring des process avec des process books. C'est-à-dire, une des problématiques qu'on adresse aussi, c'est la gestion de la connaissance. C'est quel est le process, qui est en train de gérer ça, comment il s'opère. Donc, avoir une base de données, de processus qui soit dessinée sous forme de workflow dans lesquelles on peut itérer, travailler sur les onboarding ou les off-boarding. Avoir du composable, c'est-à-dire quitter les applications monolithiques sur lesquelles on vient de rajouter des couches de développement et à la fin, ça nous fait des monstres d'applications où on ne comprend plus du tout comment on les gère. Et avoir la réduction des risques avec cette fameuse gestion des composissants, la gestion des rôles et la gestion de l'exécution. Voilà, donc j'ai maintenant fini. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation et n'hésitez pas à poursuivre les échanges avec la société Marjorie que vous retrouverez aussi à l'espace déjeuner. Sous-titrage Société Radio-Canada